On va pas se mentir, il y a des débats qui nous hantent depuis l'enfance, des questions existentielles qui nous taraudent l'esprit. Moi, gamin, je me perdais en conjecture. Si je veux acheter un nouveau boomerang, comment je me débarrasse du vieux ? Si les bébés d'ici mangent avec des petites cuillères, est-ce que les bébés chinois mangent avec des cure-dents ? Plus tard, l'adolescence a apporté son lot de dilemmes cruciaux. Marvel ou DC Comics, Star Wars ou Star Trek, mais aujourd'hui, je suis un homme mûr et accompli, j'ai enfin atteint la sagesse. J'ai tranché dans le vif, j'ai mis fin à la décision, fini les attermoiements et les hésitations. Papa, c'est mieux les Beatles ou les Rolling Stones ? Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de deux des groupes les plus mythiques de l'histoire de la musique moderne. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes, les fans des Beatles versus les inconditionnels des Rolling Stones. La rivalité entre les deux groupes anglais remonte au début des années 60 et s'est très rapidement jouée à l'échelle mondiale. Des centaines de millions d'albums vendus, des dizaines de titres interplanétaires, des records à plus savoir qu'en faire, chacun des deux groupes mériterait une vidéo à part entière, mais je pense que ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai décidé de me faire des amis et de trancher une bonne fois pour toutes le débat. Écoutez bien, sauf si vous êtes fan des pierres qui roulent, voici trois raisons pour lesquelles les Beatles sont le plus grand groupe des deux. Alors pour comparer ce qui est comparable, on va d'abord commencer par parler musique. Disons-le tout de suite, les Beatles sont des génies de la composition avec une évolution musicale incroyable au fil des albums. Ils commencent leur carrière avec des tubes très pop, très catchy, comme She Loves You ou I Want To Hold Your Hand. Puis enchaîne au cours des années 60 sur des explorations psychédéliques comme Strawberry Fields Forever ou Lucy in the Sky with Diamonds. Avant de pondre des innovations orchestrales et avant-gardistes comme A Day in the Life ou bien encore Revolution Night. Les Stones de leur côté restent majoritairement dans un registre blues rock comme dans Start Me Up ou Brown Sugar avec au final peu d'évolution statistique majeure au fil de leur carrière. Et encore, je parle pas de la complexité des morceaux. Là où les Stones sont des structures vraiment simples et répétitives typiques du blues, avec moins de variations et d'explorations harmoniques, les Beatles nous ont habitués à des structures et des mélodies souvent complexes comme dans Norwegian Wood ou While My Guitar Juntly Whips. On note aussi souvent des changements de tempo et d'ambiance au sein même d'une chanson comme dans l'emblématique Hey Jude ou A Day in the Life. Les Beatles ont été des monstres de studio et ils ont inventé, ou du moins popularisé, voilà un nombre de techniques qui paraissent aujourd'hui comme des évidences, comme le feedback par exemple. On a aussi une technique typique du groupe, c'est la superposition des voix et d'instruments pour créer une richesse sonore, des couches d'harmonie hyper intéressantes et flatteuses pour l'oreille. C'est clair que les Beatles étaient des innovateurs et des génies. Ils ont repoussé les limites de la musique populaire et ont créé une œuvre d'une grande richesse et d'une grande diversité. Les Beatles, c'est la perfection pop, des mélodies inoubliables, des harmonies vocales sublimes, des paroles qui vous font frissonner. Pas étonnant qu'ils aient conquis le monde avec leurs chansons. Les rives de guitare des Beatles sont aussi beaucoup plus variées et sophistiquées, intégrant des influences folk, indiennes et psychédéliques. Leur approche de la guitare est plus expérimentale et moins bluesy que celle des Stones. Et tiens, imaginez, d'un côté les Beatles tels des chevaliers blancs de la pop, maniant leurs instruments avec précision et finesse, et de l'autre, les Stones, hirsutes et rebelles, brandissant leurs guitares comme des gourdins. Et leur musique reflète bien cette opposition. Les Beatles, des mélodies ciselées, des harmonies vocales emboutantes, une sophistication digne d'un ballet aérien. Les Stones, un son rugueux, des riffs répétitifs, une énergie brute qui vous donne envie de frapper des murs. Comparer les deux groupes, c'est un peu comme comparer un chef-d'oeuvre de la Renaissance à un graffiti sur un mur de zone industrielle. Les deux ont leur charme, mais l'un est incontestablement plus raffiné que l'autre. Et on peut aussi parler des paroles. Là où les Beatles nous offrent des poèmes profonds, des messages d'amour universel, de paix et d'espoir, et les Stones, ils balancent des odds à la drogue, au sexe et au rock'n'roll, souvent simpliste et provocateur. C'est un peu comme choisir entre un dîner gastronomique et un hamburger frite. Les deux nourrissent, mais là offrent une expérience gustative autrement plus riche et complexe. C'est bon ça ! Donc ici, les papys, ils ne font pas vraiment le poids. Quand d'un côté, on parle de thèmes variés comme l'amour, la société, la spiritualité, avec de la profondeur, ce soit un portrait poignant de la solitude et de l'exclusion sociale dans Eleanor Rigby, ou bien un message d'espoir et de persévérance face aux difficultés dans Blackbird. Et bien de l'autre, au risque de me répéter, eux ils le font bien, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Et pour achever l'humiliation, saviez-vous que les Beatles ont écrit I Want To Hold Your Hand en seulement 15 minutes ? Les Stones, eux, ils ont mis 3 ans pour sortir N.G. La vérité, elle est là. Les Beatles sont les rois de la musique. Leur musique est intemporelle et universelle. Les Stones, quant à eux, sont un excellent groupe de rock'n'roll. Ils ont écrit des chansons devenues des classiques. Leur musique est souvent basée sur des reprises de blues, pas très originales pour être franc, c'est ce qu'on joue quand on n'a plus beaucoup d'inspiration. Et au das de la musique et des paroles, Mick Jagger a une voix rauque qui peut charmer, certes, mais qui rivalise pas avec la finesse et la puissance de celle de John Lennon. Parfois, je rêve d'un John Lennon interprétant Sympathy for the Devil. Sa voix puissante et expressive pourrait capturer à la fois la grandeur et la noirceur du personnage dépeint dans la chanson. Ce talent pour raconter des histoires à travers sa musique donnerait une profondeur supplémentaire à ce récit si unique et ambigu. Mais ce qui fait la légende d'un groupe, au-delà de sa musique, c'est aussi son style et son image. Et vous allez voir que là aussi, c'est victoire par KO des Scarabées. La rivalité entre les Stones et les Beatles a été un élément important de l'histoire de la musique et de la culture populaire. Elle a nourri l'imaginaire de la jeunesse et influencé les codes vestimentaires, musicaux, comportementaux d'une génération entière. Les Beatles, c'est la sobriété et où l'élégance sont les périodes. Costumes cravates, coupe de cheveux impeccable, visage juvénile. Un look qui a fait craquer des millions de fans à travers le monde, créant une véritable Beatlemania. Ils ont toujours su être à la pointe de la mode et ils ont même fait la mode. Du look très propre des débuts à l'allure plus psychédélique de la période Sgt. Jamais de scandale, toujours poli et respectueux. Les Beatles étaient l'image parfaite du groupe de rock à succès. Même à la télé, lors de shows très populaires comme le Ed Sullivan Show, ils ont toujours été impeccables et souriants. Vous imaginez le contraste avec le style provocateur et débraillé des Stones, comme lors de leur apparition au Top of the Pops en 1966. Les Stones n'ont jamais vraiment suivi des tendances, préférant un look plus authentique et androgyne. Un style vestimentaire plus rugueux et moins travaillé. Les Beatles, eux, incarnaient l'image du rêve américain des garçons propres et souriants, chantant l'amour et la paix. Ils ont séduit une large frange de la jeunesse, en particulier les adolescentes, qui s'identifiaient à leur innocence et à leur romantisme. On retrouve ces différences d'ailleurs jusque dans les pochettes d'albums, c'est vraiment le jour et la nuit. Prenez Sgt. Pepper, par exemple. C'est une explosion de couleurs et d'imagination et on en avait parlé dans cette vidéo. C'est une véritable oeuvre de pop art. Pour les Stones, on a Exile on Main Street, une photo en noir et blanc, simple et brute, reflétant une image plus sauvage. Bien sûr, cela parle à deux types de jeunesse différentes. Les fans des Beatles étaient comme des abeilles attirées par le miel. Douces, innocentes et toujours en mouvement. On trouvait des jeunes filles en fleurs prêtes à crier et à s'évanouir à la vue de leurs idoles. Les Beatles maniaques étaient une véritable force de la nature. Je les aime. Et Paul McCartney, si vous écoutez, Adrienne de Brooklyn vous aimez avec tout son cœur. Hey, Adrienne. C'est Paul. Ecoute, je vois votre vidéo. I'm in Brooklyn now. I'm in New York. I finally got here. We got an exhibition, photo exhibition. Come along and see it. Mais il y avait également des familles entières. Les chansons des Beatles étaient si douces et inoffensives qu'elles pouvaient être appréciées par tous, des grands-parents aux plus petits et bien sûr des intellectuels et des artistes attirés par la profondeur des paroles, la richesse de la musique et du phénomène social. De l'autre côté, les fans des Stones étaient comme des loups attirés par la viande crue, sauvages, toujours prêts à rugir. C'était principalement des rebelles et des rockers avec leurs cheveux longs et leurs blousons de cuir, l'incarnation de la contre-culture. Des bad boys et des bad girls qui appréciaient l'image sulfureuse et provocatrice des Stones et quelques amateurs de blues et de rock'n'roll attirés par l'énergie brute et la puissance de la musique des Stones. Et donc, qui a gagné la bataille des femmes ? C'est les Beatles, sans aucun doute. Leur public, il était plus large, plus diversifié et plus influent. Les Stones ont certes eu leurs fans dévoués, mais ils n'ont jamais atteint la même ampleur que les Beatles. C'est un peu comme comparer une armée de fourmis à une meute de loups. Les fourmis peuvent sembler insignifiantes individuellement, mais leur nombre et leur force collective sont incomparables. Cela dit, il faut reconnaître que ces deux groupes légendaires ont traversé les époques et ça nous amène donc à une troisième partie, l'empreinte qu'ils ont laissée sur la musique et sur leur époque. Alors déjà, commençons par la bataille des chiffres. Les 22 disques dans les années 60 et 70 n'étaient pas toujours bien documentés. Mais ce qu'on sait, c'est que les Fab Four ont sorti 12 albums studio et aussi énormément de compilations, de p, de live et de single. Du coup, les chiffres vont de 600 millions à plus de 1 milliard de disques vendus tout mélangé. Pour les Stones, il y a plus de 2 fois plus d'albums en 50 ans de carrière et malgré tout, 5 fois moins de disques vendus. C'est dire à quel point il n'y a même pas match. Les chiffres ne mentent pas. Les Beatles ont vendu plus de disques que n'importe quel autre groupe de l'histoire. Leur succès commercial est incontestable et leur influence sur la musique populaire est inégalée. Les Stones sont un grand groupe toujours actif en plus, mais ils n'ont jamais atteint le même niveau de succès que les Beatles. Vous pouvez comparer un gratte-ciel à une cabane en bois. Les deux peuvent être des structures impressionnantes, mais l'un est tout simplement plus grand et plus majestueux que l'autre. Rendez-vous compte, les Beatles ont dominé les charts pendant plus d'une décennie. Des années 60 jusqu'au début des années 70, ils étaient le groupe le plus populaire au monde. Ils ont été les premiers artistes à utiliser la télévision pour promouvoir leur musique et leur apparition sur The Ed Sullivan Show en 1964 a été un événement historique. Leur catalogue de droits musicaux est estimé à plus d'un milliard de dollars, deux fois plus que celui des Stones. C'est dire à quel point, en seulement dix ans, ils ont marqué l'histoire de la musique. Il faut bien comprendre qu'en plus de leur diversité musicale, avec l'exploration de différents genres, du rock au folk en passant par la pop et la psychédélique, les Fab Four ont été des pionniers de l'enregistrement studio, comme on l'a dit un peu plus tôt, avec l'utilisation de techniques nouvelles et expérimentales et la création d'albums concepts. Ils ont montré qu'il était possible de repousser les limites de la musique et en plus d'être des icônes de la génération des années sois-ci. Vous étiez source d'inspiration pour des générations de musiciens, des Rolling Stones à Oasis en passant par Nirvana. Et oui, vous avez bien entendu, même les Stones. Dans une interview, Ronnie Wood a déclaré très diplomatiquement, je pense que nous avons tous appris les uns des autres. Quand Keith Richards balançait tranquillement, je pense que nous nous sommes mutuellement inspirés. Mais oui, il sait de quoi il parle, comme quand il utilise une guitare Rickenbacker, clairement inspirée de John Lennon sur How Does Night. Mais si les Stones n'ont jamais officiellement copié les Beatles, ils leur doivent énormément dans leur progression et leur inspiration à contribuer à faire d'eux l'un des groupes de rock les plus importants de tous les temps. Leur album Exile on Main Street, dont on a parlé, est souvent considéré comme une réponse à l'album Sgt. Papers, Lonely Hearts Club Band des Beatles. Alors voilà, pour quelqu'un qui a été ado dans les 60's, à pleine rébellion contre l'ordre établi, je peux comprendre un attrait pour le côté sauvage des Stones, sauf qu'un grandissant 50 ans plus tard, on pourrait presque résumer en disant que les Beatles sont des légendes et les Stones, c'est un bon groupe de bar. Ils ont écrit des chansons qui ont changé le monde, alors que les Stones, ils chantent des chansons sur des filles et sur des voitures. Prouvez-moi, j'ai une mauvaise foi dans les commentaires. J'attends. Et c'est très clair pour moi, les Beatles sont les maîtres de la musique et les Stones n'ont fait que suivre le mouvement. Comme le disait le grand Bob Dylan, les Beatles ont changé le monde. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez soit un biais évident pour le blues rock, soit un peu de modération dans vos propos. Mais n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo un peu plus objective. Salut !